L'entretien entre le pilier du PAF Michel Drucker et le célèbre acteur et comédien Anthony Delon a très mal tourné le 2 juillet dernier. Sur les coulisses de la scène d'un festival à Paris, le fils de l'inclassable Alain Delon n'a pas hésité à froidement recadrer l'animateur phare de Vivement Dimanche. L'artiste a-t-il hérité du terrible caractère de son illustre père ? Clairement, la réponse est grand oui. Ce samedi 2 juillet, Anthony était sur la scène du Festival des livres, des artistes pour présenter son dernier livre Entre chiens et loups, paru aux éditions du Cherche Midi. A cette occasion, Michel Drucker était venu l'interviewer, mais rapidement, l'entretien a pris une tournure à laquelle personne ne s'attendait. Dès le début, un malaise est installé entre les deux hommes. Je veux bien répondre à tes questions, mais est-ce que s'appeler Delon c'est compliqué, ce n'est pas une question pour toi et ce n'est pas une question pour nous aujourd'hui ? C'est une question qu'on m'a posée il y a 40 à 35 ans tu vois, a tout lancé Anthony Delon à Michel Drucker. Ce dernier, visiblement mal à l'aise face à l'agressivité de son interlocuteur a tenté tant bien que mal de poursuivre ses questions. Tu n'as pas dû le voir souvent, a-t-il alors demandé. Une question qui n'a finalement fait qu'attiser la colère d'Anthony Delon. Attends, attends, je te coupe. On est là pour parler du livre. Et ce livre, il ne parle pas de mon père. Depuis que je suis assis là, tu me poses des questions sur mon père. Je t'adore Michel, mais le livre Il ne parle pas de mon père, a rétorqué l'acteur furieux. Loin de se laisser décontenancer, Michel a souligné que le livre en question parlait bel et bien d'Alain Delon. Un petit peu quand même, mais avant tout ce livre c'est un hommage à mes guides, mon parrain, Loulou qui est la femme qui m'a élevé, qui ont été mes murs porteurs. C'est un hommage aux gens que j'ai aimés, je parle du clan Delon. Ça veut dire Mireille Dark, ma mère était aussi mon père, voilà, a répliqué Anthony avant de finir par s'excuser. Il fait un peu chaud, je suis un peu agacé tout d'un coup, excusez-moi, a-t-il lancé face à un Michel Drucker médusé. En plus des 25 degrés à Paris ce jour-là, la température est montée d'un sacré écran. Un monstre sacré du cinéma. En 62 ans de carrière, couronné d'innombrables succès, Alain Delon s'est hissé au rang des plus grands acteurs du 7e art français. Mais depuis quelques temps, l'ami de Jean-Paul Belmondo se fait beaucoup plus discret sur le grand écran. Un retrait des plateaux de tournage sur lequel revient le documentaire Ligne rouge, Alain Delon, confidentiel, diffusé ce lundi 27 juin sur BFM TV. Après l'échec du film Une chance sur deux au box-office en 1998. Le grand amour de Romy Schneider a eu le sentiment d'être passé de mode et de ne plus être l'acteur tellement resplendissant qu'il avait été, comme l'a confié le réalisateur Patrice Lecomte. A partir de ce moment, Alain Delon s'est petit à petit détourné du cinéma, comme le confie son fils, Anthony. A la question, est-ce qu'aujourd'hui, il s'intéresse encore au cinéma, ce dernier n'y est pas allé par quatre chemins ? Il faut croire que non, a-t-il déclaré sans tabou.